bonjour à tous donc on a un peu moins de temps que prévu pour cette table ronde on va essayer de ne pas trop déborder sinon on va sauter le repas de midi ce qui serait dommage on a quatre brillants intervenants je laisserai le soin de se présenter on a essayé de découper cette petite heure qu'on va passer ensemble en plusieurs parties en essayant de distinguer un peu des points de vue personnel d'enseignants chercheurs d'autres du domaine avec peut-être si c'est déjà pris des positions de nos institutions par rapport à l'enseignement ou qu'est-ce qui se prépare dans la réflexion mais au parten du conseil j'aimerais bien vous vous présentiez rapidement florence t'attaque comme ça on t'oublie pas ok donc jean michel bruel moi je suis enseignant à l'université de toulouse en non alors il faut il faut taper à je pense donc je continue la présentation donc moi j'enseigne en 8 et donc c'est c'est une particularité peut-être et j'enseigne la modélisation donc qui n'est pas une vendant qml pour pour faire simple pour les boîtes et des flèches qui n'est pas une qui n'est pas une discipline sexy pour les étudiants et donc comme sûrement comme vous tous je cherche toujours je suis toujours la recherche de l'innovation pédagogique etc et donc bien sûr j'ai j'ai testé un petit peu l'utilisation en tant que enseignant c'est à dire par exemple générer des exercices générer des td ce genre de chose donc ça c'est ça c'est mon expérience en tant qu'enseignant la deuxième expérience que je suis venu apporter c'est que je je crois cadre une thèse où ça va faire bon dire certains mais l'idée c'est de faire un moodle intelligent qui aide l'étudiant dans son dans ses parcours et ses exercices et ses modules et qui est aussi l'enseignant à planifier ses exercices et ses modules et ça et la progression pédagogique et dans le cadre de cette thèse on a commencé à mener des expériences pour voir si les étudiants faisait la différence entre des feedbacks qui leur étaient donnés par des humains et des feedbacks qui auraient été donnés par par tchat gpt et voilà en termes de présentation je vais m'arrêter là et on parlera de plein de choses ensuite je n'ai plus rien du tout diane lingrand donc université nice côte d'azur j'enseigne en école d'ingénieurs de bac plus 1 à bac plus 5 au département sciences informatiques de polytech je suis issu du monde de la vision par ordinateur et du traitement d'image et j'ai évolué vers l'apprentissage automatique mes enseignements sont quasiment tous en apprentissage automatique ou machine learning maintenant et et donc tous mes étudiants ont installé copilote sur leur ordinateur on va en reparler après bonjour à toutes et à tous donc mathieu achère je suis enseignant et chercheur en génie logiciel donc j'enseigne l'insa drennes où je suis professeur des universités et je suis chercheur à l'inria dans l'équipe diverse qui utilise des approches génératives pour le logiciel depuis très longtemps et enfin sur les llm je m'occupe d'un défi inria qui regroupe une quinzaine de partenaires et d'équipes de recherche sur cette thématique de large language model pour le code donc évidemment je suis intéressé par le sujet d'un point de vue scientifique plein de questions ouvertes notamment pour les évaluer correctement et en enseignement plutôt bac plus 3 plus 4 plus 5 pour les ingénieurs ouais c'est je parle il se passe rien donc à si on m'entend en tant que quoi c'est à dire que ça va être un peu compliqué comme j'ai rien entendu de ce qui précède sans retour je crois que ça va être compliqué donc un premier tour sur l'expérience plutôt personnel d'utilisation dans le cadre de vos activités ouais donc donc j'en ai un peu parlé et en fait moi ce que je voudrais revenir c'est que j'ai commencé à m'en servir à titre personnel dans les enseignements donc ça c'est assez transparent pour les pour les étudiants et par contre j'ai j'utilise un système avec gitlab qui fait que les étudiants c'est pas leur dépôt personnel qu'ils utilisent c'est un dépôt qui sur une je sais plus comment github appelle ça une organisation et du coup j'ai été bombardé de demandes de copilot parce que les étudiants en utilisant le dépôt sous une organisation ne pouvaient pas utiliser leur copilot personnel ils voulaient qu'en fait l'organisation donc l'IUT de Blagnac en l'occurrence s'abonne au copilot donc le constat que moi je fais c'est que de toute façon quand bien même on déciderait de nier l'enseigner ou de pas l'utiliser les étudiants effectivement l'utilisent je pense que tous les étudiants l'ont sur leur machine donc en fait moi je n'ai pas de d'éléments intelligents à apporter à des discussions je suis venu plutôt chercher des informations sur voilà comment font les autres quelles questions se posent les autres et donc en terme ça c'est en terme personnel moi je me suis assez vite arrêté en fait suite à des discussions que ce soit sur des discussions de consommation énergétique puisqu'à l'IUT de Blagnac on s'est labellisé pour tout ce qui est adaptation locale sur le numérique responsable donc à un moment donné on est confronté à la question mais est-ce que c'est vraiment numériquement responsable que d'inciter les étudiants à utiliser quelque chose qui consomme plus d'énergie qu'il en faut la question aussi de une discussion avec Carlo Gezi qui lead un truc qu'il appelle digital humanisme si vous êtes intéressé vous cherchez Carlo Gezi digital humanisme et donc voilà où il m'a amené beaucoup de à me poser beaucoup de questions sur le côté humain de la chose donc voilà à titre personnel je me suis un peu arrêté et après voilà des discussions aussi au sein de la CIF avec des collègues de la CIF sur le fait que tant que tant qu'on a des outils à notre disposition qui ne viennent que des GAFA finalement on les nourrit on les alimente et on les aide à grossir encore plus alors qu'en fait il faudrait peut-être se poser des questions un peu plus fondamentales donc ça c'est à titre personnel tout ce que je dis c'est à titre personnel bien sûr donc à titre personnel par curiosité j'ai aussi essayé de jouer avec j'ai vu que par contre c'est vrai que mes TP de machine learning sont réalisés sans erreur et parfaitement que par contre d'autres TP un peu plus exotiques même de première année Bac plus 1 par contre sont là c'était c'était une catastrophe donc c'est pas forcément il y a des TP de dernière année qui sont réalisés plus facilement parce que c'est justement le domaine de code sur lequel a été entraîné copilot donc là on a on a des très bons résultats alors pour mes besoins personnels j'ai fait plusieurs essais pour une par exemple une librairie sur laquelle j'ai vraiment souffert lors de son installation sur des problèmes de compatibilité entre package et je me suis dit tiens pourquoi pas si je pouvais avoir une aide donc là ça a été zéro et l'autre exemple est celui que mentionnait Frédéric Precioso tout à l'heure pour la biblio justement dans un domaine qui était un peu nouveau pour moi où j'ai voulu un peu déchiffrer aller trouver des références aller trouver d'autres expériences et là ça a été un échec total puisque ça paraît très beau les plans de cours c'est bateau c'est creux tout ce que j'ai essayé de faire c'était creux ça m'a pas servi par contre mes étudiants donc qui l'utilisent massivement ma première optique a été de laisser faire pour voir et en en parlant avec eux donc il y a même une version de copilot qui permet de taper le code à la vitesse où un étudiant le taperait donc un de mes étudiants qui visiblement ne comprenait rien parce que par contre moi je fais afficher des courbes je fais afficher des graphiques je fais afficher des images et de loin je vois que la tangente qui devait passer par le point la tangente elle est pas sur la courbe donc j'ai pas besoin de me déplacer pour voir que le résultat est faux et là un étudiant qui me disait mais si mais c'est moi qui l'ai fait donc à un moment je lui ai demandé on va faire un exercice tu tapes dans les mains et tu lèves les bras donc là il a pas compris il a levé les bras et l'ordinateur continuait de taper du code donc je lui ai dit regarde tu arrêtes de me raconter des bobas bon voilà non on peut s'amuser une fois mais 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 en fait tout tout le ce que j'ai expérimenté sur certains comme on disait c'est un peu l'étudiant qui veut toujours tout savoir mieux que le prof et c'est que là en plus avant on avait un étudiant pouvait avoir l'impression s'il avait été sur youtube sur tik tok sur sur whatsapp snapchat pendant pendant le tp où il s'est lavé rêve assez à écouter sa musique et je pense qu'il ya une partie de lui même qui savait en sortant du tp qu'il avait rien fait et peut-être qu'au moment de l'examen il a dit ah ouais c'était ce tp j'avais quand même pas été sérieux faudrait peut-être que je leur bosse mais là c'est l'illusion en sortant de mon tp qu'ils l'ont fait parce que chat gpt copilot l'a fait et ça c'est beaucoup plus grave non pas et c'est quelque chose donc je me suis pas mal intéressé à ce qui était publié comme dans la lirature dans les donc il ya une une étude vraiment que j'ai trouvé j'ai pas réussi à trouver d'autres pour l'intérêt que peut avoir pour l'enseignement de l'informatique de la programmation ce genre de système j'en ai pas trouvé d'autres ce serait difficile à reproduire parce qu'il faudrait des conditions dans lesquelles on arrive à remettre les étudiants avoir une population qui l'utilise et une qui l'utilise pas moi ils l'utilisent tous pour arriver et il ya quelque chose qu'on n'a pas réussi à voir c'est l'engagement de l'étudiant vers son apprentissage parce qu'en fait pourquoi pas ne apprendre avec copilot pourquoi pas apprendre avec chat gpt alors modulo les problèmes environnementaux mais on peut se poser la question mais si l'étudiant envie d'apprendre si l'étudiant envie d'apprendre quel que soit le moyen je pense qu'il y arrivera donc il ya sûrement des choses à étudier et ça ça m'intéresserait de voir ce qu'on peut en faire pour le moment on essaye de 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 faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact négatif et notamment à essayer de parler avec les étudiants de leur montrer mais regarde ça tu as cette solution elle n'est pas elle n'est pas correcte pourquoi donc les entraîner déjà à analyser ce qu'ils reçoivent comme code pour voir si déjà ça répond à la question pas est ce que c'est une bonne solution pas et donc on va essayer de combler les effets négatifs et la question c'est est qu'on pourrait faire quelque chose aussi de plus positif Mathieu ok donc moi mon expérience est plutôt bac plus 3 et bac plus 4 bac plus 5 donc école d'ingénieurs alors les étudiants utilisent ces outils mais il y en a quand même une proportion non négligeable qui qui a qui m'infraint à l'utilisation de cet outil parce qu'ils ont un peu peur de leur usage et de ne pas comprendre précisément ce qui se passe justement donc j'ai été moi même surpris par ce ce genre de d'attitude parce que pour le coup moi j'ai plutôt tendance à encourager l'utilisation de ce genre d'outils je pense que c'est un outil d'augmentation formidable et à la fin du cursus faut quand même que nos étudiants soient meilleurs que l'intelligence artificielle c'est quand même ça le le chemin à prendre donc l'ignorer complètement ça me semble vraiment difficile et donc il faut savoir l'utiliser il faut pas l'utiliser directement par exemple à bac plus 3 ça me semble dangereux parce qu'il faut avoir les fondamentaux il faut accepter de faire des exercices bateaux dans lequel ton partiel est réalisé en deux secondes par chaque gpt c'est pas très grave ce qui compte c'est que l'étudiant il a ses fondements et une fois qu'il a ses fondements il peut envisager de collaborer avec ce genre d'intelligence artificielle et là il ya tout un travail à mener après en tant que scientifique j'aime bien aussi expérimenter avec mes étudiants pour voir ce qui marche et ce qui marche pas on manque quand même d'études là dessus donc c'est un terrain de jeu donc désolé pour les étudiants un peu cobaye mais souvent ce qu'on fait aussi c'est demander un retour d'expérience de leur usage de chat gpt donc encourager leur usage et ensuite une évaluation qui comptait carrément 25% sur le dernier module sur qu'est ce que m'a permis de faire chat gpt qu'est ce qui n'a pas marché et on a des des insights hyper intéressants où les étudiants comprennent le potentiel de ce genre d'outils les limites etc donc moi je suis très positif sur les llm très enthousiaste et j'ai une bonne confiance dans les étudiants dans leur capacité à avoir du recul sur ce genre d'outils alors peut-être que je suis biaisé parce que je suis à l'insa et peut-être que les autres populations d'étudiants ce sera pas la même chose mais j'encourage l'usage de l'ia dans mes enseignements donc là c'est un point de vue on va dire d'expérience ouais il y a une question c'est ça je vais vous poser une question la question de l'enseignant chercheur est-ce qu'à l'avenir en fait l'enseignant chercheur doit avoir la connaissance de l'IA de lllm pour pouvoir qu'aujourd'hui finalement ça nous donne une information de programmation et la preuve il pourra aider les étudiants pour les accompagner dans les étudiants dans les étudiants donc l'enseignant chercheur en plus il est un disciple il faut qu'il est une experte à cette ordre pour accompagner les étudiants et de l'autre côté je pose la question est-ce que on n'a pas intérêt à armer les étudiants avec cette connaissance puisque ce matin dans la conférence des collègues les ingénieurs de même ont été obligés d'avoir cette expertise cette compétence et donc c'est à deux niveaux l'enseignant chercheur comment on peut l'accompagner à l'expertise de telles compétences qu'il doit avoir des étudiants et les étudiants est-ce que les étudiants n'ont pas l'expertise à l'accompagner des collègues lequel veut répondre donc peut-être pour ceux qui sont à distance la question portait sur le est-ce que les enseignants chercheurs qui vont accompagner les étudiants qui utiliseraient CLLM doivent aussi avoir une maîtrise de ces techniques là je pense qu'il faut pas être complètement ignorant mais enfin moi ça me dérange pas de pas du tout avoir la connaissance de Frédéric qui a été présenté ce matin par exemple il y a quelqu'un à distance qui a son micro ouais merci mais en fait je pense qu'il faut plutôt être capable de leur faire avoir un avis critique sur ce qui est produit parce que moi je fais le parallèle avec les quick fix vous savez les étudiants moi j'ai aucune idée de comment marche le quick fix par exemple je sais pas d'où ça sort souvent c'est assez pertinent mais sauf que c'est une liste de choses qui peuvent résoudre le problème enfin je sais pas les vôtres mais les miens ils prennent très souvent le premier qui n'est pas le bon pourquoi tu as mis cette variable statique ? parce que sinon ça compilait pas mais en fait c'était pas du tout la solution mais maintenant ça compile donc voilà l'étudiant il est content parce que ça compile et je pense que c'est exactement la même chose on va lui demander de faire un développement qui fait ci il va trouver une solution qui le fait et donc savoir comment la technologie LLM fonctionne etc ou ne pas être un spécialiste de LLM je pense que ça n'empêche pas d'utiliser les LLM dans sa pratique pédagogique je pense que ce qui est plus important c'est d'être capable et ça c'est pas non plus évident mais en général c'est ce qu'on essaie de faire c'est qu'ils aient un esprit critique sur ce qui va être produit et qu'ils soient capables de faire le tri entre une hallucination pour reprendre le vocabulaire de ce matin et un vrai code donc je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mathieu je pense que ça ne peut s'utiliser de manière efficace que quand les étudiants ont atteint un certain niveau de maturité le problème c'est de les inciter à atteindre ce niveau de maturité avant parce qu'ils vont bien voir que le petit copain a fini son TP en 3 minutes au lieu d'une heure et demie etc donc c'est pas facile je vais juste donner la parole tout simplement parce qu'il a essayé de monter un cours sur le prompt engineering donc l'objectif là c'est pas de comprendre comment on marche sa machine c'est plutôt de comprendre comment l'utiliser donc juste quelques mots oui alors on a fait ça pour des non-experts c'est pas pour des étudiants et des étudiantes en informatique là c'est dans le cadre d'une formation montée par Eiffelia pour la CCI qui a une demande tout à fait explicite qui est on veut pouvoir faire des promptes pour ChatGPT et des promptes pour Midjournay ou Dali pour nos services quoi qui sachent se débrouiller avec ça et en fait ce dont on se rend compte et c'est des discussions qu'on a eu au sein du département d'informatique ou qu'on a en cours au sein du département d'informatique aussi c'est que le prompt engineering aujourd'hui c'est un livre de cuisine quoi c'est à dire que et même quand on connaît le mode de fonctionnement des LLM c'est pas on n'est pas encore à un niveau de générique de comment utiliser le prompt engineering et on trouve surtout des catalogues de recettes un peu partout sur internet comme je mentionnais tout à l'heure sur EDEMY je ne sais combien d'experts et d'expertes se sont déclarés génie en prompting engineering et qui proposent des heures de vidéos pour pas grand chose donc ça c'est un vrai défi d'arriver à faire un cours de prompting engineering intelligent aujourd'hui c'est compliqué ouais on peut demander à ChatGPT ouais ça peut être une solution ouais pour compléter le propos c'est limite une question si tu peux rester est-ce que c'était pas déjà le cas par exemple avec Google le moteur de recherche savoir chercher une information sur Google c'est aussi pas si simple en fait c'est très empirique il n'y a même pas de livre là-dessus je ne sais même pas s'il y a des articles de recherche très solides sur comment faire une recherche efficace sur Google bon en plus il faudrait le faire par domaine évidemment du coup on tombe quand même sur ce problème-là pareil sur Stack Overflow voilà au début c'était une blague il faut aller sur Stack mais en fait il y a quand même une plus-value à savoir maîtriser ce genre d'outils c'est vrai que ça s'enseigne difficilement c'est très pratique et moi je pense qu'en tant qu'enseignant il faut faire cet effort de jouer avec ces outils pour aussi mieux les comprendre parce que si tu n'as pas cette expérience un peu empirique tu risques de ne pas pouvoir aider ton étudiant je pense qu'il y a deux aspects il y a l'aspect technique on va dire j'allais dire syntaxique c'est pas péjoratif mais voilà comment on s'en sert comment on pose des bonnes questions j'avais lu dans tes transparents le fait de mettre des contraintes donnez-moi cette réponse en trois phrases voilà donc ça c'est des astuces pour bien l'utiliser mais il y a une qualité fondamentale que vont devoir à mon avis vont devoir avoir les développeurs du futur c'est la capacité à spécifier c'est à dire la capacité à bien avoir compris le problème et le reformuler sous une forme qui va permettre à OLM donc c'est pas que des aspects techniques c'est aussi comment je suis capable de formuler le problème que je cherche à résoudre et donc ça, ça nous amène à la réflexion de l'intervenant sur SAP qui disait oui avant il y avait l'assembleur le compilateur est arrivé on a gardé les ingénieurs ce qui reste vrai je pense et ce qui va rester vrai c'est la capacité d'abstraction on a toujours constaté que les meilleurs étudiants c'était les étudiants qui avaient la meilleure capacité d'abstraction et ça, ça va rester sauf que voilà il va falloir que les codeurs du futur soient des spécifieurs donc moi je suis assez content parce que je travaille sur les exigences mais quand je regarde comment ça fonctionne si on est capable de formuler des bonnes exigences bonnes pas au sens que ça capture bien le besoin mais bonnes au sens que ça va permettre à ces outils-là de m'aider je pense que ça va être une je sais pas si c'est un soft skill mais ça va être une qualité intellectuelle qui va être prépondérante je pense c'est ce qui va faire la différence entre un bon programmeur et un mauvais programmeur donc effectivement s'exprimer clairement et aussi être capable de lire la solution pour voir si elle répond à ce qu'on souhaitait obtenir et peut-être c'est très critique et en complément de ce qui vient d'être dit il y a deux choses la première c'est enfin moi je pense que la communauté du génie logiciel et c'est un peu aussi une parmi d'autres des raisons des discussions avec Mireille et d'essayer d'organiser ça c'est que je pense que il n'y a pas assez de génie logiciel dans le domaine en fait il n'y a pas assez de génie logiciel dans la partie visible de l'iceberg TensorFlow il y a du génie logiciel à mort enfin je dirais SAP j'ai aucun doute que mais dans la partie qui est visible par nos étudiants par plein de développeurs et développeuses par tous les domaines non experts en informatique qui utilisent ces modèles là là on a totalement oublié on n'est même pas formés des biologistes qui essayent d'utiliser ces modèles là n'ont pas la couche enfin la connaissance nécessaire en génie logiciel mais je pense que c'est des discussions qu'on a déjà eu plusieurs fois avec Mireille je pense que la communauté du génie logiciel que vous représentez ici aujourd'hui elle doit reprendre la main d'ailleurs ça me permet de faire de répondre à une promesse qu'on a faite avec Mireille il y a un appel à projet ANR qui vient de sortir TSAI des thématiques spécifiques en IA spécifiques pour le génie logiciel pour l'IA et l'objectif de cet appel auquel on a contribué comme on a pu avec Mireille ça a été de redonner la main au génie logiciel dans le domaine de l'IA et une réponse par rapport à je suis un peu d'accord et pas complètement pas seulement avec tout ce qui vient d'être dit parce que dans le domaine de l'IA pas que pour le prompting engineering mais même les trucs et astuces dont je parlais tout à l'heure qui permettent bah si vous tombez sur le blog de l'étudiant indien qui dit ah j'ai fait ça ça marche génial bah peut-être que vous gagnez 4 jours de calcul et pour tous les modèles que vous faites à la suite et c'est beaucoup de la tradition orale si on peut appeler ça comme ça et pour le prompt vous verrez dans les slides qui seront partagés qu'il y a des choses qui sont le chain of thought décomposer un problème en sous-problème il y a des choses qui existent et qui sont nécessaires à être enseignés je suis d'accord mais il y a quand même beaucoup d'astuces justement parce que c'est des machineries tellement compliquées qu'une petite astuce ici on hack le modèle et puis on gagne énormément et donc je pense que là aussi la communauté du génie logiciel elle a un rôle à jouer dans le sens où bah on pourrait faire du prompt plus abstrait que juste du langage naturel dans des projets qu'on a imaginé avec SAP et avec Mireille c'est de mettre une surcouche avant le LLM où l'entrée c'est pas juste je dis une phrase et puis il faut que j'apprenne le langage du LLM c'est moi qui vais devoir me contraindre à parler le LLM avec la bonne formulation de phrase pour que la réponse soit la bonne mais on peut aussi mettre une couche avant qui va traduire un prompt intelligent avec de l'abstraction logicielle avec peut-être que je peux donner mon schéma UML un moteur qui va générer le prompt qui va donner la bonne réponse et je pense que ça fait partie des messages aussi de ce que j'essayais de faire passer c'est qu'il faut surtout pas être passif par rapport à ça on prend la vague et je suis d'accord avec ce que vous avez dit il faut l'absorber mais on n'est pas seulement victime quoi on peut aussi décider on peut enseigner le prompt tout en essayant d'essayer de développer en communauté nationalement une surcouche qui va permettre d'interagir avec un prompt de façon plus sophistiquée que juste du langage naturel on pourrait aussi collectivement toute la communauté du GL écrire un livre de comment manipuler ces outils-là dans le développement il y a plein de chantiers qui me semblent passionnants et devant lesquels soit on prend le toureau par les cornes et on agit soit dans 3 ans on aura des solutions propriétaires logicielles je parlais de StarCoder ou de Falcon qui sont des systèmes totalement ouverts c'est-à-dire c'est pas seulement les poids du modèle mais le code qui permet d'obtenir le modèle qui est disponible et je pense qu'il y a une brèche pour arriver à faire quelque chose mais ça va très très vite donc oui je pense qu'il faut en signer le prompt pour conclure je pense qu'il faut en signer le prompt je pense qu'il y a plein de choses intelligentes sur le prompt déjà aujourd'hui mais on peut aussi aller plus loin Mathieu ? Pas spécialement je suis complètement d'accord avec toutes les perspectives de recherche que tu mentionnes après peut-être que côté enseignement justement on n'est pas prêt on n'a pas encore tout ce que tu racontes on n'a pas assez de connaissances on n'a pas assez d'outils à notre disposition donc j'ai envie de dire on expérimente on observe ce qui marche ce qui marche pas et ça va peut-être alimenter notre langage qu'on va tous développer collectivement pour améliorer la communication donc ouais là tu as tracé une belle route mais je dirais que côté enseignement pour l'instant on bricole un petit peu on subit un peu les choses parce que ça va très vite on manque de recul Là vous avez surtout décrit des expériences personnelles de curieux qui veulent essayer de découvrir comment on peut l'utiliser à défaut de comment ça marche parfaitement collectivement dans vos établissements il y a des des groupes qui sont mis en place pour essayer de voir comment les cursus pourraient évaluer comment on pourrait évaluer les étudiants avec ces outils comment au contraire on ne souhaite pas qu'ils les utilisent donc comment on vérifie qu'ils les utilisent pas trop Juste on avait fait quelques slides je ne sais pas comment tu Je ne sais pas si j'aimerais les retrouver Alors Chez nous Toulouse pour l'instant c'est 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 le peu d'initiative qu'il y a c'est plutôt essayer de trouver des sortes de référents des gens qui prennent le bâton le pèlerin qui vont chercher l'information c'est pour ça dans les slides qu'on mettra à votre disposition c'est pas très grave si on ne les met pas maintenant mais par exemple nous on a il y a quelqu'un donc le référent l'utilisation de l'IA pour l'enseignement sur l'université de Toulouse il nous a fait passer un c'est le deuxième slide du coup Mireille c'est le deuxième slide alors je ne sais pas comment ils appellent ça c'est pas un blog mais c'est un catalogue de tout un tas de ressources pour l'enseignement d'IA donc je voulais partager ça avec vous parce que j'ai découvert ça en préparant la table ronde et c'est une mine d'or d'articles de 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 voilà donc vous aurez le lien c'est pas pour le lire là mais quand comment on va partager les slides donc c'est un c'est un répertoire avec tout un tas de petites notes c'est bien fait c'est bien organisé c'est il est déjà dans les pages des journées donc voilà donc pour l'instant on est plutôt dans cette pour répondre à la question est-ce qu'au niveau des institutions ce qui se passe on est plutôt dans cette phase là mais avec beaucoup de retard sur sur l'université de bretagne la sud de collecter les pratiques les expériences les exemples les bonnes idées les les problèmes les limites voilà mais mais pour l'instant aucune aucune règle si ce n'est des règles j'allais dire cfvu de interdiction de l'utilisation dans les rendus pour des questions de plagiat ou ce genre de choses donc pour l'instant c'est plutôt non en termes de si on devait avoir une règle en termes d'enseignement ce serait plutôt non mais c'est du point de vue surtout des évaluations des notes et des examens pas du tout de la pratique de l'enseignement du logiciel par exemple et côté recherche on a juste des consignes pareil de ne pas utiliser tchat gpt pour écrire ses articles mais sinon on n'a pas grand chose d'autre sur ce sujet là c'est vrai qu'on a vu le message arriver dans les processus de review comme quoi on s'engageait à ne surtout pas les utiliser ni pour ni mettre l'article ni pour rédiger les reviews sur la partie enseignement donc il y a un groupe de réflexion au niveau du département informatique de Polytech mais voilà quoi c'est un sous-réflexion non si tu peux passer le slide encore plus loin donc dans ce qu'on a regardé qui existait il y a cet article de recherche qui s'est intéressé à des étudiants débutant en programmation et avec différentes tâches et en fait la ligne du haut ce sont les évaluations à la fin de l'enseignement sachant qu'il y avait deux populations une population qui avait accès à un LLM et l'autre qui n'y avait pas accès et ce qu'on voit sur la première ligne c'est que c'est à peu près équivalent on ne peut pas dire grand chose ce qui est intéressant c'est qu'après donc il y a eu l'évaluation l'examen traditionnel il y a eu une semaine de pause et au bout d'une semaine ils ont refait le même type d'évaluation avec les mêmes types de difficultés et là on voit par contre une différence entre les deux populations c'est à dire que celle qui a eu accès au LLM visiblement les connaissances ont tenu plus longtemps dans le cerveau que pour les autres donc il y a le deuxième slide qui est aussi issu du même papier où on montre qu'en fait il y a eu non c'est en dessous il n'est plus alors c'est pas grave s'il a disparu ce qui manque c'est dans le même papier si vous voulez chercher la référence elle est sur archive montrer qu'en fait il y avait quelque chose de flagrant dans les deux populations c'est que ceux qui ont eu accès et elles-mêmes ne se sont pas découragés quelquefois il y a des étudiants débutants en programmation qui se découragent par son premier algorithme comment je vais faire pour faire la fameuse factorielle un récursif je ne sais quel exercice par lesquels on est tous passés et qu'il n'y a pas l'angoisse de la page blanche du coup il y a le fait de pouvoir avoir une première solution et si on leur demande de modifier la solution de partir avec un bout de code déjà écrit pour certains ça fait qu'il n'y avait pas cet effet de découragement qui a eu un impact positif dans l'apprentissage donc quand je disais qu'il faut qu'on étudie les pistes où ça va ça peut améliorer les choses c'en est une ok super intéressant cet article alors pas de message institutionnel donc je vais parler en mon propre nom mais ce que j'observe c'est une hétérogénéité des pratiques qui est des points de vue chez les collègues enseignants certains sont absolument contre l'utilisation de ce genre d'outils et pour des plutôt bonnes raisons parce que c'est surtout sur des matières fondamentales et donc je comprends bien d'autres sont hyper enthousiastes pour tout aussi d'autres bonnes raisons donc c'est dur d'avoir un message uniforme et tant mieux par contre je pense qu'il y a un petit défi enfin un gros défi même à relever collectif c'est de fournir une infrastructure pour pouvoir utiliser ce genre d'outils parce que là j'ai l'impression qu'on bricole tous en sollicitant GitHub Copilot ce qui crée une dépendance par rapport aux GAFAM on les alimente ce serait bien d'avoir une solution open source dont on sait comment elle a été entraînée ça pourrait même être un joli jeu de terrain expérimental pour nous chercheurs pour évaluer si ça correspond bien aux besoins et puis il y a peut-être l'espoir aussi d'avoir des modèles plus petits plus économes en énergie qu'on pourrait déployer en local donc c'est c'est un gros défi parce que c'est pas uniquement de la pédagogie et compagnie il faut casser des problèmes et puis il faudra certainement recruter des gens avec une expertise là-dessus capable de les déployer de surveiller qu'il n'y a pas des non-régressions au fur et à mesure de l'utilisation des étudiants et là je ne sais pas trop si on est prêt à lancer une telle initiative je sais qu'on met beaucoup de moyens côté recherche pour avoir des puissances de calcul etc mais elles ne sont pas forcément pour pour nos étudiants qui se retrouvent à utiliser copilote voire à sortir la carte bleue parce qu'il y a un autre problème dans la salle il y a d'autres institutions qui ont pris des points de vue sur l'enseignement la recherche oui 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 donc des projets mais non évalués quoi voilà c'est ça d'autres retours d'autres retours d'autres retours on la mettra on essaiera de la mettre dans les slides en ligne et ce qu'on peut voir et ce qu'on peut voir c'est que tout ce qu'on trouve là en international il y avait 100 personnes en live qui ont participé au webinaire de partout sur la planète et ce qui est intéressant c'est que un peu comme on pouvait la voir à un niveau national il y avait beaucoup d'initiatives et d'idées qui émergaient sur comment on évalue à leur DLL etc il y a beaucoup de créativité des collègues donc ça peut aussi une façon de répondre à cette question c'est de poser tout ensemble la question et tout ensemble la question et en l'occurrence pendant le webinaire il y a des intervenants des intervenants des participants qui proposent des choses auxquelles les intervenants n'avaient pas avancé et on va prendre des notes donc il y a peut-être aussi qu'il y a tout à l'heure qu'il y a des actions qu'on peut donner à avoir face à face il y a eu aussi fin fin de l'année dernière un workshop à NeurIPS justement sur le même sujet aussi donc où il y a pas mal d'initiatives diverses et variées sur ce genre d'utilisation D'autres expériences dans d'autres universités ? Moi c'était juste pour répondre parce que le problème des LLM c'est un peu le même problème que le problème du plagiat entre guillemets c'est-à-dire on avait toujours les étudiants enfin on avait peur que les étudiants se copient les codes les uns les autres donc ça a augmenté la proportion donc nous on en est réduit à effectivement quand on fait des évaluations on fait des évaluations orales et random voilà tiens c'est telle partie de code qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle est là et là par contre ils peuvent pas se cacher et donc ça on le fait très très tôt et on met des gros zéros voilà t'as pas su parler du code donc on part du principe que c'est pas ton code même si c'est le code de ton petit camarade il fallait que tu mettes le ménage dedans etc donc c'est très violent au début et comme ça ils se disent bon ben si j'utilise des outils du type copilote au moins il faut que j'ai compris ce que ça faisait et donc finalement après tout une fois qu'on a posé ça c'est quoi le problème s'ils ont compris ce que le code faisait quoi oui vas-y je suis un ancien chercheur à l'université de savoir je suis responsable d'une filière en informatique au niveau de l'institution on a pas du tout le monde il y a pas du tout 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 et par rapport à la filière je suis très heureux les collègues à proposer des questions et des questions je suis d'accord c'est un édite j'ai vécu d'un livre de Google en tant qu'étudiant et je sais le parallèle que j'étais étudiant c'est que Google faisait ma question je donnais des réponses c'est la première je faisais un petit collier dans le monde on cherchait à dire donc je pense que oui je les ai dit à utiliser ce produit et par rapport à l'évaluation ça a complètement choisi ma manière de faire notamment je leur demande plus le rendu je l'étude beaucoup plus près et ce que je leur demande c'est d'expliquer d'être capable d'expliquer ce produit et même quand j'utilise un code qui vient de Chajipiti les étudiants l'intérêt de nous autoriser c'est qu'ils ne le cachent pas parce que de toute manière ils nous disent non et quand j'utilise un code qui ne marche pas parce que en particulier ça ne marche pas je leur demande plus bien quand ils me disent c'est Chajipiti ok c'est bon j'ai trouvé un défi mais il ne peut pas marcher je regarde déjà un quart d'heure tu m'expliques pourquoi donc je lui donne quelques briques de départ pour la lancer mais je ne veux qu'ils soient capables de m'expliquer je pense que c'est là où notre manière développée va changer parce que de toute manière ils vont toujours trouver des moyens de détourner si ils ont un code ils vont toujours demander à ce qu'il soit et qui parce que j'ai le code à ma porte il a été réactif ils ont même dit moi maintenant j'ai découvert des systèmes pour commenter pour l'explication donc il y a une ligne de code et un commentaire et quand je leur demande d'expliquer le code ils disent chaque ligne de commentaire qui est derrière ok mireille mireille et la question du métier de développeur c'est souvent d'analiter le problème et d'être capable de construire la solution et la question que je peux poser c'est que si on n'est plus jamais en situation de construire nous-mêmes la corruption dans notre système à construire c'est ce que nous nous allons faire et à quel moment on sera plus en capacité du tout construire écoutez un mensonge qui nous dit on sait mais écrire dans son musique c'est que notre histoire elle ne sera jamais créée tu ne vas pas le faire cette question-là pour moi elle est pour moi c'est vraiment ça oui la question c'est plus une question c'est 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 Et, en gros, le métier de la transition, c'est comment est-ce que le niveau de la transition, et si ça parle de l'économie, qu'est-ce qu'on va voir et de recherche au niveau langage et au niveau, au niveau de la transition, c'est-à-dire l'engagement de l'économie, c'est-à-dire que la transition va se mettre en avance pour aller dans un cours de l'économie. Je peux rebondir brièvement sur ce que tu racontes. Je suis d'accord, c'est une question super intéressante. J'ai un cours qui s'appelle Langage dédié. Le but du jeu, c'est de créer un langage informatique spécialisé à partir de zéro, à partir d'une spécification très informelle, donc ils doivent aller chercher un petit peu les choses, découper le problème en sous-problèmes, etc. Et une de mes craintes, finalement, c'était que le DSL qu'ils allaient créer, il allait se faire remplacer par un bet prompt que chaque GPT allait pouvoir traduire. Donc on a joué avec ça et en fait, le DSL est quand même beaucoup plus solide et beaucoup moins surprenant quand tu le transformes, parce que chaque GPT fait des bonnes choses dans une majorité de cas, mais il y en a d'autres où c'est complètement inacceptable. Donc trouver le bon langage, en fait, c'est aussi un sujet intéressant côté enseignement et recherche et tu peux combiner ça dans un cours de DSL, par exemple, pour étudier la question. Il nous reste un tout petit peu de temps avant la pause de midi, donc maintenant vous connaissez à peu près l'outil. Qu'est-ce que vous envisageriez de changer dans vos enseignements pour intégrer dans un proche futur, la rentrée prochaine, celle d'après, des parties de cet enseignement-là, soit dans l'expérimentation, soit dans l'évaluation, soit... Je ne sais pas. Je peux donner un exemple de chose qui a très très bien marché. On a initié de faire un QCM par semaine pour les étudiants de première année, pour les forcer à se rendre compte que le cours, ça sert à quelque chose ou qu'ils étaient largués. Et ça a bien marché la première année, mais les enseignants s'épuisent parce que ça leur demande simplement de produire 5 ou 6 questions sur le cours qu'ils ont fait dans la semaine. Bon, moi je pensais que c'était un effort qui était raisonnable, mais voilà, on a constatué que l'équipe pédagogique s'est soufflée. Et puis il y a un des collègues qui a dit, mais moi si vous me donnez votre PDF, je vous sors le QCM automatiquement. Et il a dit ça sous le temps de la plaisanterie. Et le temps de la réunion, donc même pas une demi-heure, il a pris sur Webétudes, il a récupéré les PDF de 3-4 enseignants. Et il leur a proposé 10 questions qui étaient générées par ChatGPT. Il y en avait 8 de bonnes, une complètement idiote et une qui était améliorable. Donc c'était assez bluffant, y compris pour le... Vous savez, souvent quand on fait des QCM, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met comme mauvaise réponse. Là, je ne sais plus, ça annonce les distracteurs. Merci, c'est ça. Et y compris sur les distracteurs, il était pertinent. Donc il y a des pratiques aussi de l'utilisation. Moi, je prenais l'exemple de générer un énième sujet pour un diagramme de classe UML. Ça se fait très très bien avec ChatGPT, par exemple. Moi, je lui ai demandé, donne-moi un diagramme de classe, d'un système de librairie. Voilà, ça, ça marche très bien. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'astuces. Donc là, c'est vraiment des astuces de l'utilisation des LLM pour l'enseignement. Et après, sur le fait d'apprendre les étudiants à s'en servir, là, je pense que par contre, on a besoin de bons exemples. Mais moi, je suis aussi persuadé qu'il faut les accompagner dans l'utilisation, plus que d'essayer de lutter contre. Et je suis d'accord avec toi, Mathieu, sur le fait qu'on manque cruellement en France de systèmes qui ne seraient pas dépendants des GAFA. Mais c'était vrai avant pour les dépôts guides, pour tout un tas de choses. Alors, comme disait Rabea, effectivement, l'évaluation a changé. Elle a même changé en cours d'année parce qu'on ne peut plus le faire de la même façon. Et c'est vrai que j'ai essayé de partir sur, voilà, il y a des solutions. Et en fait, même pour l'examen, je n'ai pas forcément eu besoin de les générer avec ChatGPT. Mais on pouvait supposer que quelqu'un nous a donné plusieurs solutions. Voilà un problème. J'ai quatre solutions. Et dans l'examen, la question, c'est est-ce qu'il y a déjà une des solutions proposées qui est bonne ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et c'est parmi celles qui font, qui répondent correctement à la question. C'est-à-dire que si on attend 2,5 à la sortie, est-ce qu'on la fait de la façon la plus optimale ? Est-ce qu'on peut avoir un esprit dont même si le résultat est bon, est-ce qu'il n'y avait pas une façon meilleure de le faire ? Donc ça, ça va être des questions sur l'évaluation, sur la génération de documents. En fait, j'ai juste essayé pour des cours que j'avais à monter, mais je n'ai pas obtenu grand-chose de vraiment intéressant. Et la génération de QCM, c'est vrai que je n'ai pas fait non plus. En fait, je préférais plus un outil qui m'aide à aller, par exemple, parce qu'il n'y a pas l'entrée dans Moodle, sans taper par des cases, ce qui m'énerve beaucoup. Et que ça, je préférais qu'il y ait une API, mais ce ne serait pas du largement de la gamme Moodle. Je pense que si vraiment on avait un assistant, j'aimerais bien qu'il nous fasse plein de tâches administratives stupides de quand je dois recopier mes notes d'un tableau machin avec un tableau de trucs. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'API derrière qu'on ne peut pas le faire automatiquement. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un élément. Donc, il y a des choses qu'on aimerait automatiser. Et dans les utilisations, c'est vrai que ça m'est arrivé la veille, une étudiante Erasmus qui me dit « Madame, votre examen, il est en français, vous pourrez avoir une version en anglais ? » Et là, je n'avais pas le temps parce que la journée était pleine. Merci Dippel qui m'a gardé mes tableaux bien formatés. J'ai relu le sujet et le sujet était nickel. Donc voilà, l'étudiant Erasmus a pu avoir son sujet d'examen en anglais sans effort de ma part. Une idée pédagogique, je ne sais pas si elle est correcte, mais j'aime bien utiliser ChatGPT comme un énième étudiant de la classe. C'est-à-dire que je prépare des slides et puis je me demande quelles questions il va potentiellement poser ou quelles réponses il va pouvoir apporter. Et après, d'en discuter. C'est-à-dire dire « bon, là c'est juste, parce que parfois c'est juste, là c'est faux. Et ça alimente un petit peu ton cours. Comme un intervenant un peu dynamique. Et surprenant, déroutant, mais parfois utile. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce que j'aimerais bien, c'est cette infrastructure open source, locale, déployable. Et qu'on puisse monitorer et collecter les données aussi. Parce que je pense qu'on rate des mines d'informations sur comment les étudiants promptent. Et dans quelles tâches et quels résultats ils obtiennent. C'est dans les GAFAM. Et ça va se retourner peut-être contre nous. Donc ça serait super d'avoir cette infrastructure. Donc c'est ma liste de Noël. Donc il y a encore le temps pour le prochain, je pense. Mais c'est un objectif qu'on peut atteindre peut-être collectivement. Direi. Je pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Je pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Je pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Je pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Ça veut dire quoi qu'il maîtrise les données exactement ? Je pense que dans votre présentation, vous n'avez pas inventé le fait de donner entraînement. La collègue a donné l'entraînement. Et c'est 99% de votre travail. Je pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre. ou appliquer tout ce qu'on peut avoir, la valeur ajoutée d'un LLM dans le travail de tous les jours d'un informaticien. Donc dans notre cas, ça veut dire qu'il peut utiliser chaque GPT ou autre pour, par exemple, programmer, qui va aider parce que tous ces outils vont aider pour avoir une meilleure performance au travail. Et la bonne maîtrise, ça veut dire bien les utiliser pour avoir un bon résultat ou un résultat d'une bonne qualité. Donc ça peut être dans le code comme ça peut être aussi dans d'autres aspects comme on est aussi amené à faire des présentations, à d'autres choses. Par exemple, d'autres exemples, nous, qu'on a fait ou un collègue a fait. Donc on fait des cours maintenant, l'intelligence artificielle, elle est maintenant importante dans l'entreprise. Et on fait des formations aussi pour les collègues qui viennent, qui n'ont pas, n'ont aucune connaissance. Et donc pour ceci, ça marche maintenant. Et pour ceci, par exemple, on a utilisé ou il a utilisé des outils disponibles à tout le monde. Je me rappelle, il y a par exemple Synthesia, je ne sais pas si vous connaissez aussi, pour faire des formations ou un avatar qui fait la présentation. Et il y a une discussion avec lui. Il y a eu un gain de temps énorme entre lorsqu'on faisait ce type de cours sans l'aide de ces outils là et comparé à tous ces outils qui sont disponibles. Donc on parle quand même de 10 fois peut-être de moins de temps et même une qualité qui peut être meilleure dans ce type de travail. Je pense donc pour répondre à la question, oui, un bon employé pour le futur ou étudiant aussi qui arrive, c'est qui sait maîtriser, qui sait utiliser ces outils là pour aider dans le travail de tous les jours qu'on fait, quel que soit dans l'informatique ou ça peut aussi être dans d'autres domaines, je pense. Merci. Je propose de clore là cette séance d'échange.